Allons-en avec l'invité d'André Bercoff, on accueille tout de suite sur Sud Radio l'historien Pierre Cerna qui nous présente cet ouvrage publié aux éditions textuelles « Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789, manuscrit inédit ». Alors Pierre Cerna, vous êtes professeur à Paris-en-Sorbonne, vous êtes historien, on l'a dit, et je vais vous dire, quand j'ai reçu ce livre, j'étais vraiment, non seulement heureux, mais émerveillé par le travail d'édition. C'est-à-dire que vous présentez, vous faites d'ailleurs une préface, on va en parler, vous présentez la noblesse, le clergé, le tiers-état, avec des reproductions, des écrits, des formidables illustrations entièrement ou quasi entièrement de l'époque qui sont étonnantes parce qu'elles sont aussi talentueuses, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des dessinateurs et des caricaturistes, enfin des atouts extraordinaires, et puis l'actualité, l'actualité. Et vraiment, vous avez, c'est merveilleusement mis en page, et puis je voudrais donc, vous le racontiez, Pierre Cerna, au fond, ça vous avez dit comment de rassembler tout cela ? – Eh bien, vous savez, il faut rendre effectivement hommage à Marianne Théry, directrice des éditions textuelles, et la formidable équipe de femmes qu'elle a réunies autour d'elle, qui ont fait un travail. – Oui, ah oui, oui, c'est une république de dames. – Vous ne faites pas du féminisme facile. – Ah, les éditions textuelles, c'est une république de dames, mais quelle efficacité, quelle professionnalisme, quelle remarquable compétence. Bien sûr, j'ai choisi avec elle toutes les images, j'ai choisi tous les textes, j'assume bien évidemment tous les commentaires scientifiques, mais comme vous l'avez dit, la spécificité, une des spécialités de textuel, c'est la reproduction de l'archive, la reproduction du document. On sait de quoi l'on parle, cette fois-ci, plus de commentaires, plus de gloses inutiles. Les facsimilés sont tous inédits. Pour la première fois, nous voyons l'écriture, nous voyons les ratules. – C'est la première fois, hein ? – Oui, oui, qu'il y a la reproduction des écrits de l'époque. – Bien sûr, on connaissait la partie imprimée qui a été voulue par le grand Jean Jaurès à la suite de la commission qu'il a fait créer pour faire suite à un formidable discours à la Chambre, à l'Assemblée nationale en novembre 1803. Mais c'était la publication, donc, des cahiers imprimés. Ici, nous avons, grâce aux éditions textuelles, la photographie, à l'identique de ce qui a été apporté au roi, de ce qui a été vu et écrit en 1789. Et puis, n'oublions pas que c'est un pays où la moitié des personnes sont illettrées, voire plus. Donc, je tenais absolument... – On dirait la moitié, oui. – Oh, c'est à peu près 60% des hommes et plus de 80% des femmes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, il ne faut pas oublier que les mots sont écrits pour être dits. C'est-à-dire qu'on a une parole qui est écrite pour être lue à voix haute. Personne ne lit à voix basse au XVIIIe siècle. – Oui, la parole, c'est le discours. – Bien sûr, bien évidemment. Et donc, on a là une volonté aussi de ma part, mais qui a été heureusement partagée par l'équipe de textuel, de se dire, mais quel est le paysage mental de ces gens-là ? Ce n'est pas simplement l'écriture. Ce sont aussi les images ils voient. Ce sont des gens qui sont très attirés ou très... – Et les images circulent beaucoup à l'époque. – Les images, bien sûr, circulent beaucoup. Vous savez que plus de 1500 pamphlets sont publiés entre 1787 et 1789 et des milliers d'images, des milliers d'estampes, des milliers de gravures qui sont magnifiquement reproduites ici. Et surtout, de caricatures. On va commencer cet art de la caricature. – Il y a des caricatures incroyables. – Ces caricatures que nous avons vues et qui ont beaucoup circulé, le tir des états malheureux, portant sur son don les ordres privilégiés. – Le clergé, la noblesse. – Ça vaut de longues dissertations. Ça vaut de longues dissertations. Et tout le monde comprend par le choc des images, si vous me permettez cette expression, et sans parodier un quelconque hebdomadaire. On comprend bien, là, et les personnes comprenaient immédiatement donc ce langage visuel. Je crois qu'il y a une culture de nos ancêtres qui était déjà dans le média et que l'on a voulu remettre en valeur par ce face-à-face entre paroles écrites et puis paroles imagées, langage textuel, langage visuel. – Mais Pierre Cernat, je vais vous dire, et en feuilletant, etc., parce que vous avez très bien aussi sorti un certain nombre de citations, et je me dis, voilà, 1789, une citation, « Nous payons beaucoup d'impôts sur les boissons, nous demandons que les impôts soient modérés et que les ecclésiastiques et nobles les payent comme les habitants. » Aujourd'hui, on pense aux parallèles fiscaux, on pense à l'optimisation fiscale, c'est formidable. – Ah, mais comme le dit votre émission, les Français parlent au français, et les Français, ici, parlent au roi. – C'est ça. – Et si les carottes ne sont pas encore cuites pour le roi, le roi lit bien qu'il est bien-aimé de ses peuples, cela personne ne le remet en cause, mais relisez le cahier de Grasse dans les Alpes-Maritimes, et les habitants de Grasse préviennent le roi. Si vous ne nous écoutez pas, nous sommes à la veille d'une grande révolution. – Et oui, vous le dites d'ailleurs. – Donc personne n'est véritablement révolutionnaire, mais tout le monde sait que c'est une des dernières chances de la monarchie de se réformer, tout simplement parce que dans ce pays où 98% des personnes sont mal nées, comme l'on dit, parce qu'elles ne sont que roturières, 2% de la population concentre le maximum de richesses. C'est 2% de noblesse de clergé, 98% les roturiers. – Évidemment, les gueux. – Évidemment, les gueux. Et parmi le tiers-État, on a cette invention géniale de Dufourny de Villiers, architecte du roi, auquel j'ai consacré un chapitre. quelle est la place du pauvre dans cette société ? Quelle est la place de celui qui est en deçà du seuil de pauvreté, comme l'on dirait aujourd'hui ? Eh bien, Dufourny de Villiers invente une expression extraordinaire, le quatrième ordre. Parce que dans ce troisième ordre, il y a de riches notaires, il y a de riches avocats, il y a de riches médecins. – Il y a une bourgeoisie déjà. – Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que 20% de la population vit en deçà du seuil de la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est 13%. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter dans la France de 2019. Donc ça veut donc dire qu'à cette époque-là, 20% des personnes n'ont pas le droit à la parole. Et Dufourny de Villiers, donc dans un grand moment de dignité citoyenne, pourrait-on dire, dit, mais pourquoi ceux qui n'ont pas de fortune n'auraient pas le droit d'être des citoyens ? Et on le voit, on l'est avant, on dit 700. – Et d'ailleurs, encore une fois, une citation, « Un luxe affreux et des profusions sans mesure » annonce la ruine des mœurs. C'est assez signe certain qu'on peut reconnaître le moment d'une révolution qui doit opérer ou la perte totale d'un empire ou son heureuse régénération. – Exactement, exactement. Nous sommes en phase de mots que l'on a oubliés. Nous sommes obsédés par les mots « loi », « nation », « citoyen ». Vous venez de prononcer là deux mots essentiels. Un, le roi ne parle jamais de son royaume mais de son empire. Pourquoi ? Parce que la France est un agregat entre le sud-ouest et le sud-est que vous connaissez bien à Sud Radio mais également dans le nord, en Picardie, en Bretagne. Chacun parle son patois. Donc c'est en fait un puzzle. Mais également la régénération. C'est le mot, on le sait, grâce au logiciel des linguistes historiens, on le sait, c'est le mot qui a été le plus utilisé en 1789. On veut régénérer le royaume qui est vicié, qui est débauché, qui est à bout de soupe, qui est une vieille machine. On y croit encore, mais on veut surtout le régénérer. Et puis, vous insistez bien sûr sur les impôts. Mais j'insisterai sur deux autres choses. Par exemple, quelque chose qu'on a oublié, qui bien sûr fait dresser les cheveux sur la tête de nos amis écologistes, dont je fais moi aussi partie, et vous aussi. La chasse. Rien de plus, rien de plus monstrueusement humiliant que la chasse. Rien de plus démocratique que la conquête de la chasse. Or, vous savez, les 70% des paysans qui composent la France ne vont pas réagir sur l'abstraction des droits de l'homme. Parce qu'on oublie qu'ils étaient 70% des paysans à l'époque. Oui, 70% de paysans et 80% de ruraux. De ruraux, absolument. Donc, 80% de personnes vivent à la campagne dans la France de 2019. Ils sont déjà de... De 1789. De 1789, pardon. Mais ils sont déjà d'une modernité tout à fait sidérante. C'est-à-dire que pour eux, la chasse, avoir un fusil pour se défendre, c'est comme ça qu'on définit la citoyenneté au 18e siècle. Heureusement, on ne la définit plus comme cela, excepté dans l'Amérique de ce monsieur Trump. Eh bien, dans la France du 18e siècle, chasser est une conquête démocratique. Deuxième élément, la religion. Tout le monde veut, bien sûr, régénérer la révolution, de la religion. N'oublions pas quand même que les protestants n'ont pas une vie civile encore. Alors, bon, les dits de tolérance viennent de leur donner une existence, mais ils ne sont pas pleinement citoyens. Et lorsque, dans un petit village de l'Angoulême, près d'Angoulême, on demande pour les prêtres le droit de se marier pour que cessent les scandales. Ça a été demandé, ça c'est extraordinaire. Ça a été demandé à cette époque-là. Je crois que chacun comprend ce que cela veut dire. quand dans les paroisses de Paris, on demande l'élection des prêtres. Ça veut dire que les paroissiens sont assez grands pour se passer de la nomination par le pape des leurs curés et ils veulent choisir leur berger spirituel, si je puis dire. Alors, Pierre Cerna, encore une fois, on pourrait vraiment, il faut le feuilleter, le regarder, ce livre, parce que c'est vraiment un must. Enfin, pour moi, il devrait être dans toutes les bibliothèques. Je l'espère. Oui, mais je vous le souhaite parce que ça le mérite. Juste un mot, dans les cahiers de doléances, à aucun moment on ne demande la fin de la royauté. Est-ce qu'on, je ne dis pas la mort du roi, est-ce qu'à l'époque, en 1789, est-ce qu'il y a, parce que je n'ai pas tout lu, évidemment, est-ce qu'il y a des personnes qui demandent fin de la royauté, mort du roi, etc. Absolument pas. Mais est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, demande la fin de la République ? Non, pourquoi ? Nous sommes construits dans un horizon. Non, mais il y en a qui voudrait revenir à la monarchie, comme vous le savez. Ça existe, ça existe. Oui, oui, partout des tristes cires. C'est notre horizon d'idéalité, la République, donc qui sait si demain, cela va changer ou pas. En 1789, il n'est pas question, il n'est pas question d'abolir la monarchie. Il n'est pas question d'abolir ou de mettre à bas le roi. Au contraire, on a pleinement confiance dans le roi. Je crois que ce que l'on nous a raconté dans une mythographie républicaine. La monarchie est à bout de souffle, le roi ne peut plus faire autrement que convoquer les cahiers. Les états généraux, oui. Les états généraux, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Louis XVI est en situation de puissance en 1788, c'est-à-dire qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait demander à ses ordres privilégiés qui sont complètement aveugles, qui veulent toujours plus, qui sont toujours plus avides. Toujours le déni, ça, ça reste vrai. Toujours plus cupides et toujours plus dans l'accumulation de biens. Il se tourne vers son bon peuple, vers ses bons peuples, comme il le dit, au pluriel, pour leur dire écoutez, on va passer une alliance, on va passer un accord. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi vos doléances à ce... Au 1er janvier 1789, du moins le 24 janvier, lorsque Necker écrit la lettre de convocation des états généraux, la noblesse et le clergé se sentent frustrés parce qu'elles comprennent bien que le roi veut jouer la carte de l'alliance avec le tiers état. Pourquoi le tiers état voudrait renverser un roi qui, depuis 1614, ne lui a pas demandé ce qu'il pense ? Et pour la première fois, il lui demande. Oui, bien sûr. Depuis 1614. Bien sûr. Donc, on a là, en fait, une grande confiance. C'est cela qu'on voit dans ces cahiers. Ce n'est pas simplement des plaintes, ce n'est pas simplement un ton pleurier de char. Non, non, pas du tout. C'est aussi, un, des doléances, mais c'est également la volonté de construire un monde nouveau, la volonté d'élaborer des... Non pas, par exemple, un refus de l'impôt. On en parlait tout à l'heure. Non, non. Mais que l'impôt soit également... Équitablement réparti. Équitablement réparti. Et en fonction de la richesse de chacun. Donc, on a les germes de la progressivité de l'impôt dans les cahiers. Non, ce qui est extraordinaire aussi dans ce livre et que vous nous montrez dans ces textes, en tout cas, c'est un portrait de la France, de tous les problèmes de la France. Tout est abordé, tout est mis sur la table. C'est ça qui est formidable. J'ai choisi 19 chapitres pour essayer de donner ce qui avait frappé Jean Jaurès, qui est le grand inventeur, pourrait-on dire, de ces cahiers. Michel Vauvel, qui les a redécouverts avec la découverte de la politique. Et donner aux spectateurs, aux lecteurs les plus larges de ce livre, cette idée d'une photographie de la France. Puisque entre le premier dimanche et le troisième dimanche du mois de mars 1789, on peut dire que c'est à peu près toute la population française qui va se réunir, qui est à l'église, qui est à la paroisse, qui est au cabaret pour écrire, oui, du fond des Pyrénées à la Bretagne, au Dauphiné, à l'Île-de-France, pour écrire ces doléances. Eh bien, ces doléances, il faut les lire, c'est non seulement, c'est une feuille de température, c'est une extraordinaire feuille de température et il faut vraiment la lire. Et vous savez quoi ? Vous allez rester avec nous, cher Pierre Cerna. Je rappelle que vous êtes historien, que vous nous présentez ce livre qui reproduit notamment les fameux cahiers de doléances de 1789. C'est à votre tour, chers amis qui écoutez Sud Radio, de venir présenter vos doléances au roi Bercoff, on va le dire comme ça, on verra s'il est capable de vous entendre ou pas. 0 826 300 300, c'est le numéro de téléphone auquel ça se passe. Ça se passe, mais auparavant, on refera un point sur les informations sur Sud Radio. Ici même, nous en faisons des cahiers de doléances, des petits cahiers de doléances quotidiens, mais là, nous avons le livre sur les cahiers de doléances de 1789. Nous attendons vos doléances, auditeurs de Sud Radio. Et bien, commençons avec les doléances de Bertrand qui nous appelle au 0 826 300 300 et qui veut féliciter notre invité pour son ouvrage. Oui, bonjour Bertrand. Oui, bonjour André, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, je tiens d'une part à vous remercier par la qualité de vos émissions, André. Merci. Et de votre collègue qui vous assiste bien et qui nous donne un peu l'occasion d'avoir le yin et le yang presque chaque jour. Oui, oui, c'est son côté yang ça. Oui, tout à fait. Oui, je voulais féliciter votre invité pour cette vision un peu moins manichéenne sur cette période de la révolution. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression quand on ouvre n'importe quelle histoire scolaire, j'entends, qu'il y a eu 1789 et puis après la République d'aujourd'hui. On oublie de dire que tout de même, on est passé par la révolution, les Girondins, la terreur, le directoire, l'Empire, le premier et le second empire, les restaurations. Donc, on a mis 100 ans finalement avant d'aboutir à la République d'aujourd'hui. Donc, un peu de maturité. Donc, ça, c'est le mérite d'être quand même un peu souligné. La seconde, c'est qu'on oublie aussi de parler de la convocation des états généraux dans la plupart des livres d'histoire. C'est le fait de cette période-là. Non, pas du tout. Philippe Lebel, par exemple, était un grand adepte de la convocation des états généraux, de ce que j'en sais. Tout à fait, oui. C'était une façon assez intéressante, si vous voulez, d'avoir un retour sur ce que pensait le peuple et son entourage sur cette période-là. Voilà, donc, je tenais à le souligner parce qu'on a toujours une vision un petit peu manichéenne, un peu simpliste, un peu noir-blanc de cette période. C'est vrai, Bertrand, non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison et ce livre-là, encore une fois, je ne cesserai de le recommander le Que Demande le Peuple parce qu'on voit que la France n'était pas du tout manichéenne et que c'était beaucoup plus complexe que cela, Pierre Cernin. Oui, je dois féliciter la culture de votre auditeur. Bertrand. Bertrand, donc, et allez, abonder dans son sens, bien évidemment, puisque l'expression Que Demande le Peuple vient de Philippe Lebel lui-même. Merci de l'avoir rappelé. J'irais d'autant plus dans votre sens que l'historien ne sait pas ce qui va se passer après le 13 juillet 1789. Donc, moi, je me mets toujours dans cette position-là. Vous vous arrêtez à ce moment-là. Non, oui, bien sûr, dans ce livre-là. Dans ce livre, je parle dans ce livre. Et je vis ma vie comme si j'étais le 13 juillet 1789. Ce qui rend ma vie intéressante, puisque je me dis toujours que le 14 juillet est à venir. Mais j'irais d'autant plus dans votre sens que j'ai essayé de donner de l'ampleur non seulement par rapport à ces cahiers de doléances, mais expliquer que la France fait partie d'un monde, le monde atlantique. Il n'y a pas qu'une révolution en France où toute une mythographie républicaine a inventé la révolution française. Mais en réalité, les États-Unis viennent de naître. L'Irlande est en révolution. Liège est en révolution. Le Brabant est en révolution. Genève a été en révolution. La Russie de Pugachev a été en révolution. Les Pays-Bas ont été en révolution. Bref, c'est l'Europe entière qui est en révolution et qui devrait nous faire un petit peu réfléchir, en maîtrisant l'anachronisme, bien sûr, et sans faire d'erreurs historiques, au fait que quand la France se met en colère, c'est bien souvent parce qu'elle exprime des colères qui se sont aussi développées ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'est cette mise en perspective que j'ai voulu faire. Merci Bertrand et merci surtout aux citoyens. Bercoff, je pense que cela convient beaucoup mieux et est un beaucoup plus beau titre. Aussi devant Bercoff. Voilà, vous continuez en tout cas à nous appeler au 0826-300-300. Dans quelques instants, on sera avec Laurent qui veut revenir aussi sur la France de 1789 mais auparavant, on retrouve Jacques qui veut parler de la police et des policiers. Très bien, bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité, pardon. Bonjour. Voilà, d'abord, je dois dire que j'apprécie énormément la présence de votre invité et tout ce qu'il dit. Oui. Mais j'ai effectivement choisi de parler des policiers parce que Oui, c'est faux. J'habite dans la périphérie toulousaine mais ce qui me concerne, ce serait plutôt la présence des gendarmes qui font leur boulot. Oui. Mais je dois dire que depuis plusieurs années on a tout fait mais alors vraiment tout ce qu'on a pu faire enfin je parle de ceux qui nous ont gouvernés Oui, oui, des princes qui nous gouvernent oui. Voilà, et qui nous gouvernent exactement pour supprimer les postes plein de postes que ce soit dans la gendarmerie, dans les commissariats, dans les postes, les trésoreries que l'on supprime, les chemins de fer, etc. Les services publics quoi. Enfin, en quelque sorte. Les services publics. Et on parle de suicides dans la campagne, etc. Des gens qui souffrent, des services publics que l'on veut rentables. Pourquoi rentables ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? J'aimerais bien savoir. Alors, on affaiblit de plus en plus les services publics, pardon. Je vous dis à la SNCF, je ne sais pas si je vous l'ai dit mais ce n'est pas grave. Oui, oui, vous l'avez dit. Non, non, effectivement. Et puis, quand vous parlez des suicides entre policiers et agriculteurs, ça devient plus que dramatique. Plus que dramatique. Depuis plusieurs années, je trouve, moi, personnellement, que ce n'est pas normal ce suicide également des services publics et en affaiblissant ces services publics, j'y reviens, c'est la République qu'on affaiblit et ça tombe bien aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des maires, il y en a encore, qui sont en train de porter à bout de bras ce que ne fait pas l'État et je les plains et je les soutiens en même temps pour ceux qui travaillent pour leur commune parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Voilà. Merci Jacques. Il faut reconnaître que tout aille au mal et que les Français se plaignent à juste titre. Écoutez, merci Jacques. Vous avez raison de parler de ça. Pierre Cernat, juste un mot, vous voyez, il y a aussi, là, vous voyez, ces plaintes, ces doléances de gens. Voilà, il parle, lui, de la disparition d'un certain nombre de services publics et il n'y a qu'à bouger en France pour le voir, enfin, dans certaines parties de la France. Et puis, il dit, c'est vrai, on a l'impression de cette France des oubliés ou des ignorés. il y a comparaison des parisans. Il ne s'agit pas de parler de 1789, enfin, de revenir à 1789, mais quand même. Oui, tout à fait. Merci Jacques, si vous pouvez me le permettre, pour cette excellente intervention et qui nous remet complètement dans le débat de 1789. Je suis historien et donc, je répondrai en historien. Savez-vous, Jacques, en 1789, ces cahiers de doléances ne font pas que geindre, ne font pas que se plaindre. On demande que l'argent qui revient aux évêques, qui revient à la noblesse, soit plutôt consacré, et c'est écrit dans le livre, à la construction d'écoles dans les villages, soit réservé pour payer des officiers de santé du roi. Donc, on voudrait que justement, on s'occupe de la santé. Bien évidemment. Et puis surtout, on voudrait également de la sécurité publique. On redoute des brigands qui peuvent saccager les révoltes, ça existe à l'époque, et on demande aussi qu'il y ait une forme de sécurité publique à l'époque. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le royaume n'est pas sûr et parce que, tout simplement, les populations désirent une forme de tranquillité. Cela fait partie aussi des doléances. Et ça fait partie aussi d'un système qui est complètement déformé, dans la mesure où l'équivalent de la police de l'époque, par exemple, les gabelous, les fameux soldats donc des fermiers généraux, sont envoyés littéralement au casse-pipe pour tout simplement protéger les intérêts et les privilèges de ceux qui profitent des jeux de taxes, des jeux des impôts. Et finalement, on a des rixes, on a des bagarres parfois qui tournent très très mal entre une population énervée, parce qu'il ne faut pas attendre 1789. Le grand historien Jean-Nicolas parle d'un pays intranquille, parle d'un pays rébelliogène. Entre 1661 et 1789, il a coûté 8500 manifestations. Donc, on ne dit pas que les Français sont énervés simplement en 2019. Les Français ont la tradition de défendre leur liberté quand ils se déplacent une mauvaise chose en attendant. Et donc, on a là, en fait, des soucis en 1789 qui rejoignent effectivement ce que disait Jacques tout à l'heure. Justement, tiens, est-ce qu'on est encore en 1789 ? Laurent nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, alors Laurent. Je voulais simplement mettre une petite chose au point. Oui. Que le roi Louis XVI a été le premier républicain qui a été assassiné par les terroristes. Le premier républicain assassiné par les terroristes. Ah bon ? Eh oui. Carrément. Ah oui, comment ? J'ai mon aïeul qui était le commandant de la place d'armes de Marseille. Le colonel garde royal. Donc, je suis un peu... Mais c'est un homme qui était bon. Bon, c'est vrai que l'entourage ne l'a pas beaucoup aidé. Quand il a fait le tiers état, quand il a voulu donner la parole, ils l'ont assassiné pour eux pour que les gens qui étaient à ses côtés gardent le pouvoir. Et moi, je dis que Louis XVI c'était un républicain qui a été assassiné par des terroristes pour avoir le pouvoir. Et après, ce sont les assassinés entre eux. Et actuellement, nous avons des rois tenus à l'Elysée. Voilà. Écoutez, c'est une vision de l'histoire qui vous appartient. Écoutez, dites, monsieur, mon aïeul était le chevalier de Serras, marquée du Villoie de Montemar, de Montéalto, commandant de la place d'armes de Marseille. D'accord. Donc, c'est un... Non, non. Mais écoutez, Jacques, c'est intéressant. On va demander justement à l'historien, au Pierre Serras, s'il pense, lui, que Louis XVI était un républicain assassiné par les terroristes. Bon, je crois qu'il faut faire attention aux mots parce que les mots ont un sens. Les mots peuvent être performatifs et les mots ne sont pas à être utilisés comme des jeux ou comme de simples provocations. Je voudrais dire d'abord que, et j'en suis très, 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 très heureux, si vous êtes là à nous parler aujourd'hui, c'est la preuve que toutes les nobles n'ont pas été guillotinées et je m'en félicite et je suis très heureux que vous soyez mon compatriote dans une république démocratique. Je voudrais quand même ajouter ceci. Un, le roi Louis XVI, et c'est tout à son honneur, a été construit pour être un monarque absolu. Tellement que lorsque Turgot lui dit que le sacre de Reims est un petit peu passé de mode, il lui dit non, je veux être un roi sacré. Donc, Louis XVI est un roi qui continue parfaitement la lignée des Bourbons qui sont construits pour être des monarques absolus. Il est loin du Seigneur et ses ordres ne sont pas discutés. À aucun moment dans ses écrits, à aucun moment dans son journal, à aucun moment dans ses paroles, Louis XVI n'a manifesté à un temps soit peu le désir, la volonté d'être républicain au sens moderne ou l'entendant ou même au sens latin qu'il connaissait, bien évident. Deuxièmement, je voudrais dire que Louis XVI, comme Charles Ier en Angleterre en 1649, car les Français n'ont pas été les premiers à exécuter leur roi, Louis XVI a été jugé par un tribunal, certes d'exception, la Convention, mais il a pu se défendre, il avait trois avocats avec lui. Le rapport des forces n'était quand même pas à l'époque totalement équivalent, je veux dire, on ne peut pas dire ça, Pierre Cernard, comment ça ? Je veux dire par là que les Français avaient déjà, au tribunal d'exception, il avait autant de chances de s'en sortir que ce n'était pas déjà joué, très franchement. Ah, écoutez, la preuve que non, c'est que les Girondins, on sait très 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 bien s'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, on ne reconterait pas et on ne compterait pas aujourd'hui les députés. Il y a plus de 300 députés qui ont voté contre, justement, l'exécution du roi. Donc non, il a eu un procès parfaitement équitable qui a commencé, en décembre, qui s'est terminé à la fin du mois de janvier. Combien de rois ont été assassinés ? Henri IV a été assassiné, Henri III a été assassiné. Nous sommes dans une république procédurière. Évidemment, la justice est d'exception, mais je vous rappelle à ce moment-là que toute l'Europe est liée contre la France et la France est en guerre contre toute l'Europe. C'est le côté unique de la France et en tout cas, ce cahier, ce livre, le montre très bien. Merci à vous. En tout cas, Pierre Cernin, je rappelle la référence de ce livre passionnant « Que demande le peuple ? » Les cahiers d'oléances de 1789, manuscrit inédit, c'est publié chez Textuel. La journée, les amis, continue sur Sud Radio puisque dans quelques instants, place Jacques Pessy s'encompagne en compagnie de son invité. L'artiste Bernard Venet, belle journée à vous sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio